bonjour mes amis de la coupe d'eau mes amis cancer mes amis scorpion et mes amis poissons qui est les trois signes d'eau du zodiaque je suis ravi de vous retrouver j'espère que tout se passe bien pour vous et puis on va parler de votre deuxième quinzaine du mois de mars 2020 qui commence tout bientôt peut-être pour vous a déjà commencé si vous regardez la vidéo alors que c'est déjà commencé c'est pas très grave et bien sûr cette coupe vous le savez se fera toujours par trois pour faire un petit peu la fin du mois on fait le début du mois comme d'habitude avec les maisons astrologiques vous savez maintenant vous avez l'habitude de me suivre puis la deuxième partie de moi la fera en coupe pour changer un peu et puis pour donner un petit complément d'information pour le mois de mars en fait celle ci est tombé alors on va la regarder ensemble elle nous parle d'immobilité elle nous parle de poser le pied elle nous parle de arrêter les histoires mentales elle nous parle de se faire confiance donc on va regarder pourquoi les sorties et dans quoi ça s'inscrit dans votre tirage mes amis on parle bien sûr d'avoir du cancer puisque c'est vous le premier signe d'eau du zodiaque mes chers cancers alors nous voilà on va regarder ensemble ce que ça donne pour cette deuxième quinzaine du mois de mars mes amis cancers alors on a vu tout à l'heure ce 12 qui est apparu comme pour nous dire il ya le mental qui cogite un peu effectivement on a l'impression que il ya un petit peu de nervosité il ya un petit peu de nervosité c'est peut-être dû aux changements qui se sont passés il ya quelques temps pour vous il ya eu comme des amorces de vie nouvelle qui n'aboutissait pas vraiment je sais pas si vous êtes d'accord avec ça et puis ça vous a un petit peu inquiété ça a pu vous inquiéter pour certains d'entre vous bien sûr d'autres personnes ont pu être prises dans les histoires où elle ne sentait se sentait pas à leur place en fait d'accord je pense que ça vous parle et puis là très très franchement ce qu'on vous dit c'est que cette deuxième quinzaine du mois de mars elle est vraiment vouée à vous laisser à ce que vous vous laissiez un peu tranquille c'est à dire ne vous mettez plus dans les histoires des autres restez dans votre propre histoire ne mélangez pas trop les choses parce que on a un problème avec le cancer c'est que ce sont des signes ce cancer c'est un signe qui est très intérieur et qui est très empathique donc il boit il boit beaucoup l'énergie des autres n'est ce pas donc c'est pour ça qu'on retrouve ici ce côté un peu nerveux un peu un peu trop impliqué dans le mouvement de la vie des autres voyez c'est un petit peu autour comme ça 22 et 1 font 23 et le 23 c'est un 2 avec un 3 qui fait un 5 donc le pape alors la synthèse du jeu tout de suite ces deux cartes là serait le 5 un apprentissage à faire par rapport à ma façon d'aborder les choses d'abord des la vie trop viscéralement quelque part trop trop comment pour dire avec tout votre être quoi là on vous dit non maintenant tu dois apprendre le détachement par rapport à ça donc c'est un enseignement le 5 1 toujours voilà on peut dire déjà ça pour commencer on continue on a un 15 à gauche et on a ainsi sa droite je vous rappelle que le 15 quand on additionne 10 et 5 qui font 15 ça fait toujours un 6 puisque 15 c'est 1 et 5 égale 6 donc nous avons des cartes qui sont un peu dans les mêmes énergies même si elles sont bien sûr différentes et complémentaires bien sûr alors elles sont à l'envers de la soubole devrait être puisque le 6 est avant le 15 vous voyez ce que je veux dire qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que encore une fois on parlait de nervosité tout à l'heure j'ai envie de vous dire vous aimez vous avez aimé quelqu'un en mode tout match un peu voyez ce que je veux dire un peu un peu trop encore une fois d'implication trop du côté viscérale même ça peut être un grand amour 1 c'est possible mais il se passe quelque chose par rapport à ça donc ça concerne pas tout le monde que je dis là bien sûr ça parlera à certains on va ensuite voir ce que ça pourrait être d'autres ici on a l'impression que la personne se révèle révèle des défauts qu'elle n'avait pas avant enfin qu'elle n'avait pas si elle les a eu toujours c'est toujours vu ces défauts vous vous ne les voyez pas avant vous ne voyez que maintenant ces défauts là ça donne que du coup c'est pas vous perdez confiance mais il ya quelque chose qui vous qui vous perturbe un peu un dans votre équilibre donc clairement cette personne de par son comportement va vous demander de choisir leur choisir je ne sais pas si c'est entre elle et quelqu'un d'autre ou entre deux tendances de faire les choses de façon d'être vis-à-vis de vous même encore une fois on vous parle de prendre du recul c'est à vous de réfléchir alors à un autre niveau si vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire on vous demande ici pour certains autres de faire attention à votre santé sur le plan encore nerveux sans doute pour certains ça va être nerveux donc voyez un médecin prenez des plantes essayez de voir s'il doit passer de calmer les choses ou certains autres la lymphe circulation de la lymphe pourrait peut-être trouver un thérapeute qui vous aide par rapport à ça peut-être d'accord certains autres ça pourrait des migraines mais je n'y crois pas trop encore que c'est possible pour un pour un cancer c'est lié souvent à la mauvaise digestion est ce que c'est lié au ventral c'est possible aussi c'est possible aussi donc voilà on va continuer à 15 et 6 font 21 21 c'est le monde et là avec le monde on va prendre de la hauteur donc effectivement on est trop dans le bas dans le bas dans les dans les basses énergies en ce moment dans votre vous devez le sentir de manière peut-être que certains d'entre vous devront faire un pas un régime pour mincir mais un régime pour apprendre à manger moins vous peut-être à à laisser un peu là la sphère la sphère comment on appelle ça la fleur intestinale pardon je j'y arrive au peu un peu au repos vous savez qu'il existe actuellement des jeunes intermittents c'est à dire que vous cessez de dîner de manger à 18 heures le soir vous ne mangez que le lendemain à 10 heures vous avez jeûné 15 heures ce qui est énorme ce qui est vraiment très bien donc on peut manger à 18 heures et ne plus manger ensuite et manger par exemple à 11 heures ou à midi et là vous redonnez votre organisme un petit peu plus de légèreté le 21 nous montre un peu de légèreté c'est pour ça que je parle de ça sinon je n'aurais pas permis de dire ça donc ça ne concernera pas tout le monde bien sûr mais à vous de me dire à mes amis avec ce soleil à gauche on a quand même une une belle lumière à l'intérieur de soi mais qui qui c'est enfin je sais pas qui pourrait s'épuiser si vous ne savez pas là qu'il n'apprenait pas à la gérer et c'est très bien d'avoir ce soleil juste après ça ça va donner un petit peu plus de de santé entre guillemets à aux problèmes de santé que vous aviez ou qu'on a vu ou qui pourrait être en tout cas qui pourrait être présent pour tout le monde encore une fois ça concerne pas tout le monde il ya comme une gestion anarchique de l'énergie alors est ce que ça concerne encore la santé c'est possible c'est quand on a un métabolisme qui fait ce qu'il veut c'est pas toujours facile à gérer ça d'accord alors on a aussi ce soleil qui nous parle de l'équilibre d'équilibre de vie je pense qu'il faut aussi avoir conscience que vous êtes entouré de personnes certainement réconfortante mais en même temps il ya peut-être des des cycles voyez avec ces amis là ou bien vous devez comprendre que certaines ne sont pas forcément bonne pour vous ou bien vous devez accepter leur retrait leur retrait c'est à dire leur leur éloignement ou leur leur comment je pourrais dire leur prudence ça se peut aussi que ça me paraissent être des amis qui ce qu'ils se mettent un peu en retrait parce que elles ont besoin de ça quoi on a l'impression qu'il ya ça aussi un peu alors 10 et 19 ça fait 29 29 c'est la force quand même donc la force 29 c'est le c'est le 2 plus 9 1 c'est la force donc cette force là ce serait de nous dire que on doit pas rester sur des mauvaises impressions de d'énergie qu'on n'arrive pas à gérer si vous voulez on doit avancer quand même alors là pour moi c'est quand même lié à un métabolisme qu'il faudrait regarder franchement je pense que c'est quand même sorti deux fois peut-être vous avez eu un hiver fatigué et vous n'avez même pas aperçu ça se trouve donc il ya peut-être des personnes de signe du cancer ici qui sont concernés par des problèmes de santé a priori qu'ils ne se voient pas comme ça mais qui devrait s'occuper d'elle d'accord je vous le dis parce que un averti en gros deux c'est ce qu'on m'a appris moi en tout cas donc il vaut mieux être prudent la justice à gauche et la lune à droite là aussi on parle d'analyse de sang d'analyse d'urine même vous voyez l'urine plutôt les reins à un autre niveau oui là ici si c'est urine ça pourrait être infection le nerf tout à fait donc vraiment je ne vous le souhaite pas mes amis surtout si vous avez un tout petit signe n'attendez pas et allez voir ce qui se passe ok donc cette justice à gauche c'est aussi pour certains autres personnes des problèmes juridiques administratifs des papiers que vous avez négligé peut-être aussi un peu alors pour certains ça concerne une maman ça concerne la maison par rapport à une maman ça concerne un couple par rapport à une maman quelque chose à voir avec ça un divorce et des papiers qui traînent enfin je ne sais pas des choses que qui doivent maintenant être réglé c'était tout ça qui fait que c'est difficile aussi un d'accord donc vous voyez tout ça mes amis cancer surtout je compte sur vous pour me faire des petits compléments d'infos par rapport à votre votre ressenti de ce qui se passe dans vos vies c'est très important parce que ça peut aussi aider les autres qui vous qui vous lisent allez je vous remercie beaucoup en tout cas mes amis cancer de votre attention merci beaucoup merci pour vos commentaires vos likes et vos partages sur facebook c'est vraiment adorable nous avons fait grimper la chaîne incroyablement alors je m'occupe maintenant de vous mes amis du signe d'eau scorpion pour la coupe d'eau voilà les scorpions on y va pour ce mois de mars deuxième quinzaine on a un empereur à gauche et on a un soleil à droite alors ce que ça nous dit en fait c'est que c'est une situation qui paraît qui paraît qui paraissait ou qui paraît bloqué mais qui va tout à fait exploser comme ça dans le bon sens il va y avoir une une énergie vraiment voyez vraiment solaire vraiment éclater vraiment d'aller vers le partage vers les autres je vais mettre un petit peu de lumière parce que je crois qu'on en manque un petit peu mes amis vous me laissez juste une petite seconde et je reviens alors donc ce 4 aussi dit quand même que il ya comme une fermeture oui c'est ça et que ça va vers une ouverture ça c'est clair aussi d'accord mais si vous avez des problèmes de santé il peut y avoir aussi quelque chose qui se règle avec ça justement c'est plutôt positif c'est aussi lié à une situation qui trouvait pas tellement de de facilité et qui va trouver des nouvelles des nouvelles justement des choses qui viennent de l'extérieur des choses sont plutôt positives et qui vont vous permettre de dépasser quelque chose qui vous paraissait faire mais alors ça peut ça peut parler bien sûr du foyer puisqu'on parle aussi du foyer avec le 4 ça peut aussi parler des enfants des problèmes avec les enfants ça peut aussi parler de votre santé on l'a dit aussi du couple et ça peut aussi vous donner des des apports de l'extérieur des amis qui viennent vous aider aussi il peut y avoir ça alors on n'a pas fait la synthèse pardon 4 et 19 ça fait 23 23 c'est le 5 le 5 c'est la papette c'est le pape pardon le pape c'est la connaissance et donc l'enseignement et comme on vient de parler de quelque chose qui se trouve une solution voyez c'est vraiment très beau parce que ça veut dire que vous comprenez en quoi il fallait que ça s'ouvre un peu vers l'extérieur ici on a le 21 et le 2 le 21 qui nous parle encore une fois d'un côté un peu comme si vous étiez vraiment très très entouré 1 au bout du compte mais que vous vous ramène à la à l'essentiel c'est à dire que vous vous démarrez un peu le début début de cette quinzaine de mois de mars c'est une deuxième quinzaine avec pas mal de voyez de d'ouverture pourtant mais on vous invite à être un peu plus dans la retenue dans la prudence la retenue alors est ce que ça veut dire qu'il ya dans votre entourage justement parler d'amis tout à l'heure et de ce fameux soleil pour parler d'amis mais est ce que c'est pas quelqu'un justement qui pourrait se présenter comme une bonne personne mais qui pourrait aussi vous pas vous décevoir non plus j'ai pas dit ça mais vous vous donner de du fil à retordre entre guillemets parce que c'est possible voyez c'est quand même une carte qui parle de retenue de prudence de rester tranquille pour moi ça veut dire aussi que vous pouvez chers amis scorpions avoir simplement des moments où vous avez péché par optimisme au sens où vous avez tellement donné d'énergie parce que vous sentiez que ça allait bien que c'était bien et tout avec ce cas ça vous rassurait vous avez un côté sécure sécure avec ça voyez et du coup vous n'avez pas vu arriver la fatigue et là on vous dit stop on arrête on se pose et on regarde un petit peu si on peut pas réduire l'énergie et y aller à petit feu j'ai l'impression qu'il ya un petit peu de ça mes amis aussi pour certains ce que j'ai dit en premier pour d'autres ce que j'ai dit après écoutez bien la vidéo deux fois s'il le faut un c'est quelquefois la deuxième audition de la vidéo qu'on comprend mieux ce que ce qui avait été dit je sais que c'est pas évident mais c'est comme ça on n'écoute pas de la même façon la première fois et la seconde vous verrez pourquoi alors on va regarder la synthèse 21 et 2 ça fait 3 23 23 fait encore le pape 23 c'est encore 2 plus 3 égale 5 donc encore l'enseignement donc là aussi un enseignement à tirer sur ok je vais donner beaucoup d'énergie mais au bout du compte je dois aussi faire prudence comment dire me ressourcer m'intérioriser pour ne pas trop me perdre ça c'est une carte qui est super quand elle est bien vécue vous savez mes amis est à gauche elle est pas à droite donc à gauche a toujours une valeur de méfiant nous de ça méfiant nous de ça donc méfiant nous de trop d'ouverture quelque part alors là c'était méfiant nous de trop de fermeture voyez mais vous êtes pluriel mes amis scorpions vous avez sûrement vécu ces deux tendances récemment c'est pour ça que ça revient sans doute il ya aussi une belle belle nouvelle par rapport à une femme enceinte je pense peut-être une naissance multiple même des jumeaux quelque chose comme ça vous me redirez tout ça bien sûr alors ici on a la l'une et la 13 à droite à 18 et la 13 13 et 18 font 31 c'est ça je crois bien 31 c'est le contraire de 13 ont l'air avec une autre autre signe alors ici franchement on vous invite quand même à sortir de votre réserve à des moments pour aller trancher et faire sortir des choses je dirais la vérité quelque part sortir quelque chose auquel vous tenez beaucoup chez le scorpion est toujours quelque chose qui est lié à l'honnêteté intérieure à l'intégrité on n'aime pas qu'on nous balade quand on est scorpion on aime bien les choses carrées et si vous voulez qui soit nette clair nette et précise quoi et ici on vous fait sortir de votre réserve pour aller casser des faux semblants vous débarrasser de faux semblants vous débarrasser de deux choses qui gênent alors pour certains autres ça pourrait être tout simplement faire des travaux commencer des travaux je vois casser je vois casser des murs mais dans le bon sens du mot fracasser des choses pour faire naître un renouveau ou en tout cas commencer quelque chose de nouveau et de neuf quelque part aussi donc on a dit 31 3 et 1 ça refait 4 le 4 c'est le rationnel c'est cette carte là voyez donc c'est aussi un 13 le 4 1 3 plus 1 égale cette 4 c'est ce sont des cartes assez fortes et assez qui vont un peu dans le même sens on parle de structure là pour moi j'ai l'impression que vous avez un mois de mars deuxième quinzaine dans un souci de restructurer quelque chose quelque chose qui doit aller comme ça va mais mieux que ça va mieux mieux que ça allait avec des nouvelles donnes j'ai l'impression qu'il ya des choses comme ça d'accord on va regarder les dernières là ici pour vous on a une étoile à gauche et le battleur à droite bien sûr qu'on vous demande de vous faire confiance vous devez croire en vos capacités et surtout en vous en votre intuition intérieure parce qu'en fait vous êtes sur le seuil de quelque chose qui va changer votre vie je pense mes amis je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit mais ça a à voir avec un mental avant et un mental après quelque chose qui a changé dans votre mental quelque chose dans votre foi intérieure qui a changé hein faites moi vos commentaires mes amis scorpions 17 et 1 ça fait 18 et ça fait la lune donc la sensibilité donc l'intuition voyez on est encore là dedans donc faites vous confiance vous êtes vraiment au début d'un cycle nouveau pour pour vous mes amis scorpions mais ça ne peut pas se faire sur votre intuition mais par contre il faut lâcher aussi les peurs faut vraiment lâcher les peurs fou je pense qu'il faut lâcher vos peurs et enfin le 4 c'est bien donc je vous laisse là dessus mes amis scorpions en espérant que ça vous aura parlé bien sûr et je vous dis à très très vite pour le mois d'avril pour le tirage du mois d'avril n'oubliez pas de liker et de commenter merci beaucoup pour tout le monde ça aide tout le monde quand vous commentez et je vous rappelle que si vous liker et bien ça permet à la chaîne de continuer à vivre et de voilà de continuer à vivre gratuitement surtout plus on est visité plus ça restera longtemps gratuit hein donc profitons-en à fond bien sûr voilà mes chers scorpions allez je m'occupe de vous maintenant mes chers poissons troisième signe d'eau du zodiaque pour la coupe d'eau on va boire un bon belle coupe d'eau bien fraîche mes amis poissons poissons 2020 mars deuxième quinzaine alors on retrouve ce 4 ici ok donc ce côté rationnel toujours hein ce côté maison ce côté important pour vous mes poissons il va y avoir des choses à régler par rapport à des paperasseries liées peut-être à un achat de maison liées peut-être à un achat de voiture liées en tout cas à un achat ou en tout cas à quelque chose de matériel de rationnel quelque chose que vous avez acquis il y a quelques temps et on vous demandera de revoir le contrat de de travailler à monter un dossier vous voyez il y a peut-être des choses comme ça pour certains d'entre vous ça peut être lié à un patriarche je veux dire par là à un papy une mamie qui serait donc en passe d'aller en EHPAD qui reviendrait d'une EHPAD pour venir chez vous quelque chose comme ça et donc il y aurait des documents à faire des papiers à faire ça peut être aussi quelqu'un qui viendrait de plus loin qui était chez un de vos soeurs ou frères et qui reviendrait chez vous ça peut être aussi lié à des papiers lié à ces états là à ces choses là d'accord alors au niveau de la structure du corps ici on parle des reins donc mes amis poissons veillez à bien boire de l'eau justement on parlait de grandes coupes d'eau tout à l'heure vous voyez c'est pas par hasard faites attention à vos reins buvez beaucoup d'eau et nettoyez bien vos reins pensez au citron le matin dans de l'eau chaude ou un jus de citron dans de l'eau tiède par exemple entre autres il n'y a pas que ça il y a beaucoup de façons en tout cas voilà on va s'occuper maintenant de la deuxième étape de la coupe d'eau pour vous il y a comme alors une un éparpillement un éparpillement aussi qui vous a pas permis d'aboutir sur des projets il y a quelque temps et pour autant c'est pas non plus le moment de faire aboutir ces projets vous voyez il y a quelque chose comme un retard comme une difficulté de d'en finir avec quelque chose qui traîne qui vous tenait à coeur mais qui n'est pas réglé encore donc il ya peut-être dans votre famille quelqu'un qui vit à l'étranger pour qui ça s'est pas dit très bien passé qui est peut-être ou bien enfermé ou bien en difficulté de ressortir du territoire je pense à un prisonnier politique ou quelqu'un qui serait en difficulté via via quelque chose en ce moment vous savez qu'il ya des familles virus là ça peut aussi être ça des gens mis en quarantaine dans votre famille c'est possible qu'il y ait ça chez vous mes amis poissons et que ben c'est pas le moment il faudra faudra être patient il faudra être patient c'est stationnaire ça durera pas bien sûr alors on va regarder la synthèse bien sûr donc 21 et 12 ça fait 33 d'accord 31 et 12 33 et puis 21 c'est l'inverse de 12 12 c'est l'inverse de 21 si vous mettez votre 2 à la place du 1 etc vous comprenez ce que je veux dire c'est clair c'est un petit peu miroir aussi ici c'est tout ici c'est rien voyez c'est vraiment des cartes miroir mais à l'envers quelque part 33 et ça nous donne un 6 un choix alors ça va nous dire aussi arrête de t'éparpiller et essaye de te recentrer grossièrement parlant le choix ce serait celui là peut-être que vous avez eu des mois là récemment des semaines où vous êtes senti un petit peu éparpillé c'est possible d'accord la lune à gauche le jugement à droite la lune 18 le jugement 20 18 et 20 38 qui font 11 qui font la force vous même pourquoi en arrêtant la vidéo puisqu'en additionnant tous les chiffres à chaque fois ça fait ça pourtant c'est une carte qui en dit long quand même sur la pénibilité de faire valoir sa sa propre sa propre conviction quelque chose comme ça en même temps là la façon de faire un pour aller faire comprendre aux gens vous avez changé par exemple c'est pas simple ça va pas être simple pour vous les gens vont voir que vous avez changé bien sûr c'est évident et ils vont le voir mais en attendant pour vous c'est des fois assez douloureux parce que vous n'avez pas forcément envie de faire ces efforts là et des fois vous voulez rester dans votre bulle et les gens comprennent pas toujours donc pourquoi la force ici en additionnant le tout 20 et 38 on ce qu'ils font la force pardon à 29 d'accord vous regarderez pourquoi mes amis 20 dans les jeux des bêtises 18 et 20 c'est bien ça ou pas je me trompe pas tous les trois 28 20 excusez moi je reprends et 18 38 38 3 et 8 et 11 on c'est la force c'est bien ça pourquoi la force ici parce que vous avez le devoir enfin pour vous même bien sûr de montrer à la face du monde que vous avez pas forcément changé mais que vous êtes que vous êtes et non parce que les gens ont cru que vous étiez vous avez dû être je pense mal mal compris mal compris souvent en tout cas peut-être pour moi le janvier février je passe si c'était dû à ça récemment et que du coup vous vous sentez que là maintenant vous avez une carte à jouer pour que les gens comprennent croient en vous c'est pas que vous recherchez qu'ils croient en vous mais c'est que c'est nécessaire pour vous de vous montrer tel que vous êtes voyez la différence donc effectivement c'est une force de pouvoir se montrer tel qu'on est oui je le dis une force bien sûr nous avons ensuite l'étoile avec le soleil qui sont quand même des cartes de très 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 belles des cartes d'espoir quelque part alors l'étoile à gauche nous donne une grande foi intérieure et en plus je vous dirais que ça pouvait être un peu difficile si on avait une carte différente ici mais avec le soleil ça va exacerber cette fois donc vous voyez quand je vous dis il faut avoir confiance en vous et ne pas douter de votre propre valeur on parle d'image en fait c'est de la valeur en fait que vous avez c'est sûr que là vous vous allez vous rendre compte vous même fin mars début avril que les choses vont se rééquilibrer complètement les personnes vont revenir vers vous on vous demandera même des conseils je pense on viendra vous voir pour votre bienveillance et pour votre votre côté charisme voyez naturel il ya un côté charisme chez moi c'est évident qui revient en tout cas pour fin mars début avril d'accord mes amis poissons n'hésitez pas ah oui je vais vous le dire aussi ça aussi c'est possible qu'il y ait une grossesse multiple pour certains d'entre vous si c'est pas vous ça peut être votre votre soeur votre entourage assez proche d'accord et puis donc je vous remercie beaucoup mes amis poissons pour cette aventure du tarot de haute huitaire en jolie que nous menons ensemble la chaîne est bientôt à 1600 voire 1700 je ne sais pas combien combien mais c'est énorme on sera à 2000 personnes 2000 abonnés pour dans quelques semaines vu comme c'est parti c'est grâce à vous donc merci mille fois je vous souhaite une très très belle très beau fin de mois de mars un joli printemps puisqu'il s'annonce bientôt et surtout surtout portez vous bien en fait renforcer votre système immunitaire n'oubliez pas de liker de faire des petits pouces d'envoyer à vos amis sur facebook comme vous le faites déjà je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse et pour vos messages et pour votre soutien sur facebook aussi en envoyant ces ces vidéos sur facebook et aussi penser à liker puisque vous savez que ces chaînes marche bien et gratuitement tant qu'elles sont liker donc pensez bien à partager à liker pour que nous restions gratuit puisque c'est pas toujours possible donc là apparemment pour l'instant ça tient alors on continue de liker et on continue de des petits pouces et de partager partout merci à vous je vous dis à très très vite portez vous bien surtout je vous dis à bientôt pour le tirage du malarie mes amis à bientôt